On va parler de tout ça immédiatement avec Bruno Masticotte, ingénieur. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Ma première question va porter sur cette notion des piliers du pont. Il y a toutes sortes de formes de ponts, mais il y a des ponts qui prennent appui carrément dans le fond de l'eau sur un pilier. Oui, il y en a plusieurs, surtout quand on a des grandes traversées comme ça. Donc, le pont Champlain, c'en est un. Le pont est, en fait, l'exemple assez similaire au pont qui s'est effondré. C'est le pont La Violette à Trois-Rivières, très, très similaire comme type de structure. Un pont en arc, c'est sa forme, en arc avec une partie horizontale qui vient tendre l'arc, qui vient résister. Donc, c'est un pont en arc en acier qui s'appuie sur quatre piliers, deux principaux, qui délimitent la voie maritime, la voie navigable. Et deux piliers, je dirais, entre guillemets secondaires, mais ils ne sont pas secondaires dans le sens qu'ils ont une fonction importante, mais ils supportent des charges plus petites. Donc, un des deux piliers principaux, donc c'est ce qui est arrivé, a été heurté par le navire. Oui. Est-ce qu'on... On voit quand même que c'est plusieurs sections du pont qui sont détruites. Comment, vous, quand vous regardez le pont s'effondrer, parce que pour nous, disons, ça nous renverse de voir l'impression d'une structure telle, mais qui s'effondre comme un château de cartes. Mais c'est un peu la logique. Tout ça se tient ensemble une fois que ça lâche dans un point central, tout lâche. Oui, il y a des éléments qu'on appelle des éléments à haut risque. Les piliers font partie des éléments à haut risque. Donc, quand on a des ponts, il y a des éléments qui n'ont pas de redondance. Autrement dit, on en a un ou deux. Puis si on en perd un des deux, bien, l'effondrement se produit. Par exemple, le pont Pierre-Laporte, c'est un pont suspendu. Il y a deux câbles. Si on perd un des deux câbles, le pont s'effondre. Donc, il n'y a pas d'autres câbles qui s'ajoutent. Donc, ici, là, on parle d'un pilier. Donc, le pilier, il n'y en a pas beaucoup. Et on veut optimiser. Quand on fait un pont, le but, c'est de le faire le plus léger possible, optimiser la matière. Donc, on en met le moins possible pour des grandes traversées. C'est aussi des défis d'ingénierie, je dirais, c'est des défis intéressants de faire ce genre d'ouvrage-là. Mais on doit, on sait que le pont est fragile. Il tient fragile dans le moment temps. Mais il ne faut pas perdre ces piliers-là. Donc, si on ne les perd pas, le pont, je ne pense pas que le pont soit en cause ici. C'est un événement rarissime. Et normalement, on se protège. On est préventif. On vient mettre normalement des protections dans l'eau. Des bolleurs. C'est ça, cette question-là, je l'ai entendue ce matin de certaines personnes qui disent, compte tenu du caractère si essentiel du pilier, est-ce qu'il ne devrait pas être enroché? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir autour des protections majeures qui fassent que, si un bateau s'en approche accidentellement ou à la dérive, il ne se rend pas au pilier? Oui, exactement. C'est surprenant qu'un pont de cette nature-là, donc aussi important, dans une voie aussi achalandée, qu'il n'y ait pas ce genre d'élément-là. On le voit sur tous les ponts. Donc, les gens porteront attention maintenant que c'est arrivé. Autour des ponts où il y a des voies navigables avec des gros bateaux comme ça, on vient mettre des éléments, donc souvent autour, c'est souvent des éléments circulaires, comme des gros piliers, comme des îlots, si on veut, qui vont encercler le pilier pour faire en sorte que c'est un navire, bien, dévie de sa route pour toutes sortes de raisons. Bien, il va venir percuter et s'arrêter sur ces éléments-là au lieu de percuter le pont. Le pont La Violette à Trois-Rivières, lui, c'est de l'enrochement. Donc, on a mis la topographie du lieu en sorte que le fleuve Saint-Lorrain n'est pas tellement profond à cet endroit-là. Donc, l'enrochement était une solution qui était probablement la plus économique. Et on voit que ça entoure suffisamment, ou on l'espère, suffisamment les piles pour arrêter un navire qui dévierait de sa route comme on n'est plus à Baltimore. Quand on construit un pont comme ça, je veux dire, c'est des affaires qu'on ne pense pas en temps normal. Je suppose que quand on est constructeur, c'est une question qu'on se pose, ça, le risque, le danger qu'un navire, qu'un bateau vienne frapper un des piliers du pont? Oui, ça fait partie. On a une série de cas de chargement, comme ça qu'on les nomme. Donc, que ce soit la glace, le trafic, les tremblements de terre, le vent et la collision de navire. C'en est un, donc, parmi tous les événements qu'on doit considérer. Et donc, selon la nature de la voie navigable, on va dire, OK, voici le gabarit de bateaux qui circule ici. Mais voici qu'est-ce que ça prend, c'est quoi les forces auxquelles on a résisté. Ici, on parlait de... on parle de... c'est une notion peut-être que vous avez vue en physique au secondaire, de quantité de mouvement. C'est la masse fois la vitesse. Donc, le bateau ne va pas très vite. On parlait de nuit nulle, je pense. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être 15 km heure. Oui, sauf qu'il n'est pas là. Donc, ce n'est pas énorme la vitesse. Mais la masse, donc, c'est un fois l'autre. Donc, la masse est énorme. Donc, pour arrêter ce genre de navire-là, ça prend des éléments très rigides ou en tout cas très... qui sont capables de... pas nécessairement la rigidité, mais qui sont capables d'absorber l'énergie comme ce qu'on a, ce qui, par exemple, au niveau des voies routières, on voit des amortisseurs d'impact sur certaines bretelles qu'on a une route pour aller à gauche ou à droite. Donc, on a ce genre de choses-là pour que si jamais un véhicule percute un... Là, on ne parle pas d'un pont, mais on parle au niveau routier. Donc, on veut amortir, absorber l'énergie. Donc, ces absorbeurs d'énergie-là étaient vraisemblablement absents sur... En tout cas, ils ne sont pas visibles à l'oeil. S'il y en avait, et puis s'il y en avait, ils n'étaient pas efficaces. Mais dans le cas du pilier, sincèrement, c'est à l'oeil nu. On a l'impression que ça n'a pas résisté du tout. On a l'impression que ça n'a quasiment même pas cogné, qu'il a juste débarqué et tout est parti. Les piliers de ce pont-là, qu'on regarde, sont assez élancés. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas très massifs. Donc, ils ont fait assez léger. Et le pont est là depuis 50 ans. On peut supposer qu'il a connu des tempêtes, il a connu du vent. Donc, pour les éléments courants de la vie d'un pont, le pont semble avoir bien fonctionné. Ce qu'on peut en voir. C'est la toute réserve, là. Donc, vraisemblablement, ces piliers-là ne sont pas conçus, en les voyant, c'est clair. Ils ne sont pas conçus pour résister à une charge d'impact latéral. Ils sont faits pour supporter de la gravité. Les forces de vent qui vont souffler sur le pont vont solliciter ces piliers-là. Donc, ils sont faits pour ça. Mais ils ne sont vraiment pas faits pour faire l'impact d'un navire. Ça, c'est certain. Comme il n'y avait rien dans l'eau pour absorber l'énergie du bateau, on a la conscience. Ça a cogné dur, oui. Une question. Ma dernière question, c'est une qui a été posée durant la conférence de presse. La reconstruction. On fait quoi? Parce que là, il reste aux deux bouts, là. Il reste des sections. Est-ce qu'on peut repartir à ce qui existe déjà, se raccrocher, refaire la structure? Ou est-ce qu'une fois que ça s'est démoli comme ça, la solution, c'est de tout ramasser ce qu'il reste, de repartir à zéro? Je dirais, évidemment, ces fonctions de chaque lieu. Mais c'est un pont, comme le pont La Violette, qui était quand même assez étroit. Donc, deux voies dans chaque direction. Une conception des années 70. Donc, on est rendu plus de 50 ans après sa construction. Aujourd'hui, il est possible que les gens disent, bon, bien, on t'entend qu'à refaire un pont. On va refaire un neuf, peut-être à six voies. Donc, trois dans chaque direction. Donc, selon les besoins des gens locaux, parce que pourquoi on fait un pont? C'est pour répondre à des besoins. Si les besoins ont évolué depuis 1970, bien, on va dire... Mais techniquement, ce serait pas impossible de dire, on garde ce qu'on a, puis on s'y raccroche, là? Moi, je le ferais pas. Parce que la partie la plus coûteuse, c'est celle qui s'est effondrée. Le reste, c'est pas des travilles qui coûtent très cher à fabriquer. Donc, il y a peut-être plus de 90 % du coût d'un pont neuf qui est à l'autre. Donc, ou la partie physique. Donc, et comme il va y avoir de longues expertises, regarder ce qui s'est passé, tout ça, donc je pense que c'est... Évidemment, les autorités décideront, c'est leur... Mais si j'ai... Mais il y a une logique... De vue de l'extérieur, un pont neuf à proximité, qui est moderne, qui répond aux exigences courantes. Et c'est pas une traversée très grande, donc c'est pas très complexe à faire. Mais on parle de trois ans en mode hyper-accéléré. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives de transport. J'ai l'impression qu'il y a des gens là-bas qui ne l'aimeront pas. M. Massicotte, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée.